Salut tout le monde, je suis Brian d'Headrush et je suis vraiment heureux de vous parler du Looperboard Headrush. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des boucles simples grâce aux sons embarqués sur le Looperboard. C'est parti ! Je vais utiliser une boucle de batterie existante sur le Looperboard. Le Looperboard contient plus de 300 boucles de batterie. C'est génial ! J'aime vraiment bien celle-ci. Allez, je vais utiliser la Psyrock 2. Vous pouvez voir un numéro à côté de ces boucles qui correspond à leur tempo. Donc vous pouvez anticiper et caler le tempo du Looperboard sur ce tempo. Vous pouvez ensuite importer la boucle, changer le tempo du projet selon ce que vous souhaitez obtenir avec le Time Stretch. Super fonctionnalité ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501